63% des produits Nestlé mauvais pour la santé, une pétition lancée pour détituer Harry de son rang royal, un café américain facture 5 dollars de plus les clients masqués, Gossip Girl revient avec une toute nouvelle série et une seconde statue de la liberté bientôt aux Etats-Unis, c'est parti pour ce nouveau numéro des 5 infos ! On commence les 5 infos avec un bon petit scandale alimentaire. Enfin bon, c'est justement ça le problème et ça concerne une très grande marque alimentaire que vous connaissez tous, Nestlé. Le Financial Times a eu accès à la présentation interne de Nestlé et a rapporté que ses produits étaient loin de répondre à la définition de santé du système de notation. La marque suisse assure que 63% de ses produits de consommation et boissons ne sont pas considérés comme bons pour la santé. Dans ce système de notation sur 5 étoiles, seuls 37% de leurs produits obtiendraient plus de 3,5 sur 5. La barre des 3,5 est importante puisqu'elle définit ou non si un produit est bon pour la santé. En réponse, le groupe a affirmé être en pleine réflexion sur sa stratégie. Il va retravailler ses recettes pour améliorer le niveau de ses produits. Nestlé a cependant affirmé que certaines de leurs catégories ne seront jamais saines. Bon, les gars, va falloir faire attention à ce qu'on achète parce que c'est pas du tout rassurant ça ! Bon, un peu de people pour poursuivre ce numéro des 5 infos. On n'avait plus trop de gossip de la part de la famille royale britannique. Enfin ça, c'était avant. Lady Colleen Campbell, écrivaine sur la famille royale, a lancé une pétition début mai. Elle invite le prince Harry à demander à la reine de mettre en suspens son style, ses titres et son rang royal, le libérant ainsi des contraintes diplomatiques, politiques et constitutionnelles qui font inévitablement partie du statut royal. Allez, on reprend sa respiration ! En gros, ça veut dire quoi ? Elle demande que Harry soit destitué de son rang royal et qu'il ne puisse jamais accéder au trône. Voilà Colleen Campbell, c'est quand même plus simple quand c'est moi qu'il dit ! La pétition a déjà été signée par 40 000 personnes et ça ne sert à rien ! Harry est quand même sixième dans l'ordre de succession au trône, autant dire qu'il n'a quasiment aucune chance d'y accéder. D'autant plus que sa grand-mère est toujours sur le trône et que son père attend lui aussi pour lui succéder. Ah oui, mais j'oubliais ! Ah mais il y a aussi son frère William ! Bon, vous l'avez compris, ça ne sert à rien, c'est juste du buzz. Bon, moi je continue à me préparer. Des fois qu'un héritier à la couronne regarderait les 5 infos ! Il va bientôt falloir revoir nos repères, puisque bientôt une deuxième statue de la liberté va arriver aux Etats-Unis. Un quoi ? Pas seulement celle qui est à l'entrée de New York ? Selon le journal du dimanche, la France va envoyer une deuxième statue de la liberté de l'autre côté de l'Atlantique. Afin de rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont permis des deux côtés de l'Atlantique l'édification de la statue de la liberté et qui se sont battus pour ce qu'elle symbolise dans le monde entier, rapporte le journal. La réplique devrait arriver pour célébrer la fête nationale le 4 juillet prochain. Elle va être installée à Washington, et cela pour 10 ans. Mais par contre, elle va être toute petite comparée à l'autre, puisqu'elle ne mesurera que 2,83 mètres. Et celle de New York, elle fait 93 mètres. Quoi ? La statue de la liberté est française ? Eh oui, je vous entends, ne faites pas semblant. Et c'est là que je me la pète grave, deux minutes. C'est Bartholdi qui en a assuré en grande partie la construction. Elle fut offerte par la France aux Etats-Unis et arriva au port de New York le 17 juin 1885. Bon allez, je vous embouche un coup sur ce coup-là. Ils sont fous ces Américains, vous vous souvenez ? Je vous ai raconté toutes les choses qu'on faisait pour inciter tous les Américains à se faire vacciner. Et ça marche, puisque maintenant une majorité des Américains se sont fait vacciner. Mais la crise sanitaire a visiblement tapé fort sur le système de certains, qui redouble d'efforts pour avoir des idées bien débiles. Dans la ville de Mandocino, en Californie, un patron impose un supplément à régler aux clients masqués de 5 dollars. Et l'établissement vous facturera 5 dollars supplémentaires si on vous surprend en train de vous vanter d'être vacciné. Le propriétaire a expliqué à NBC News qu'il est grand temps que les partisans de ces mesures inefficaces commencent à payer les dommages collatéraux qu'ils ont causés. Après Philippe Devilliers, soigne au pastis, il y a un concours des idées débiles et on ne m'a pas prévenu. Franchement, à ce rythme-là, je ne vais pas vous suivre les gars, il va falloir vous reposer un petit peu. GoCyGirl revient ! C'est la meilleure nouvelle de l'année, on est d'accord. C'est le 8 juillet prochain, notez bien que la plateforme HBO Max va lancer cette série. Cette nouvelle série va suivre une nouvelle génération d'étudiants des écoles de New York les plus chics qui vont être à leur tour surveillés et scrutés par la mystérieuse GoCyGirl. Finis, Serena, Blair, Nate ou Chuck placent désormais à Audrey, Otto, Max ou Julien. So chic ! La nouvelle saison comptera 10 épisodes et sera dominée par l'omniprésence des réseaux sociaux. Et super nouvelle ! En France, Warner TV va diffuser la nouvelle série. XOXO, GoCyGirl. Voilà, c'est fini pour ce nouveau numéro des 5 à faux. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine ! Mouah ! Sous-titrage ST' 501